bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chantée pour la guidance de la semaine du 3 au 9 avril alors j'espère que vous allez tous bien au moment où regarder cette vidéo en ce début de printemps 2023 vous dire que ce sera une guidance générale et ensuite comme d'habitude maintenant si vous avez l'habitude de me suivre il y aura l'énergie pour chacun des signes avec le conseil vous aurez le minutage en barre de description et si vous désirez en savoir plus sur vos propres énergies qu'est ce qui vient vers vous au mois d'avril 2023 j'ai la prestation de la guidance mensuelle qui est une vidéo que je vous envoie avec vos énergies une vidéo qui dure 20 minutes à un prix tout doux 22 euros et puis il y a d'autres prestations si vous voulez une guidance plus personnelle avec moi il y a la guidance horizon la guidance clarté et la guidance éclair voilà je vous laisse aller faire un tour sur mon site je vous invite aussi à liker et partager vous abonner à ma chaîne vous abonner si le coeur vous en dit à mon instagram inspiration enchantée mais aussi l'écran enchanté où je propose des bijoux que je confectionne ici voyez c'est de l'apatite entre autres olite et magnésite ce sont des bracelets qui aident à stopper ces envies de fringales qui aident à éliminer l'eau c'est vraiment des bracelets qui peuvent vous aider dans tout ce qui est envie de minceur voilà quelque chose de très fort avec ces pierres avec ces vertus de ces pierres donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site qui s'appelle l'écran enchanté.com je vais vous mettre voilà je vais vous faire afficher sur la vidéo et puis ensuite vous voyez je propose des marque-pages je vous montre comment ça à la marche je prends le petit livret de l'oracle que j'ai écrit avec Anne-Cécile Marquis qui a illustré mon oracle vous prenez le marque-page voilà vous mettez comme ceci et vous savez où est ce que vous en êtes là où est ce que vous avez laissé votre lecture voilà vous pouvez me retrouver sur instagram à l'écran enchanté ma page facebook aussi l'écran enchanté je vous mets tout ça à l'écran je vous mets tout ça en barre de description voilà alors c'est parti pour cette semaine du 3 au 9 à savoir que nous allons avoir une pleine lune le 6 avril dans le signe de la balance alors la balance nous parle de notre rapport à l'harmonie à l'équilibre la balance nous parle voilà en face de la balance c'est le bélier donc peut-être une question de tout ce qui est relationnel c'est comment moi je le bélier me place vis-à-vis de la balance qui peut dire nous là il ya quelque chose de cet ordre là donc ça peut être vraiment des focus ce 6 avril des thématiques qui pourraient être là au coeur de votre de vos journées autour du 6 avril comment je laisse que je suis diplomate aussi dans mes relations avec les autres voilà c'est tout ce qui est où est ce que où est ce que je place ma liberté en lien avec les autres la balance nous parle de tout ce qui est contrat donc peut être des contrats de mariage contrat professionnel il peut être vraiment tout ça qui pourrait être mis en lumière avec cette énergie de la balance allez on y va on va aller voir quelle est l'énergie de cette semaine du 3 au 6 3 au 9 avril le magicien a failli se retourner donc l'idée d'un nouveau départ nouvelle façon d'entreprendre alors l'énergie de cette semaine qu'elle est elle le défi de la semaine la ressource à mobiliser l'énergie que l'on pourrait voir en fin de semaine vous avez vu il y en a deux convolé je serais curieuse de voir la roue waouh ça va bouger et quelque chose la fin de semaine qui va vous sortir de la torpeur de l'ennui de la frustration il ya vraiment un coup de pouce la roue qui tourne le destin qui s'en mêle écoutez je vais les garder parce qu'elles sont magnifiques et qu'elles ont volé il ya donc il ya vraiment quelque chose peut-être de l'ordre de la surprise qui pourrait être là en fin de semaine on va aller voir tout d'abord justement début de semaine quelle énergie oui le 10 d'épée donc on arrive à la fin de quelque chose d'un cycle avec un 10 quelque chose qui vous a pris la tête peut-être quelque chose qui oui qui est qui a été voyez c'est une carte très sombre qui est des idées noires là ce qui me vient donc on arrive à la fin de quelque chose qui est ou des angoisses qui pourrait avoir été là on voit qu'il ya cette femme elle au bord d'un cimetière donc on enterre quelque chose une situation un événement peut-être une relation qui vraiment nous a mis mis à mal au niveau du mental et début de semaine voilà c'est comme je vous disais on va arriver avec cette pleine lune en balance avec ce rapport avec l'autre la balance c'est vraiment nous je et nous avec l'énergie du bélier donc en face comme je disais donc là il est peut-être question des femmes contrat des fins de répétition de comment j'entre entre relation avec les autres ou d'une façon de fonctionner on voit que ça peut être challengeant peut-être même blessant et au niveau verbal le défi de la semaine le 7 de denier c'est de se dire que toutes les actions que l'on a posé c'est peut-être de douter justement que toutes les actions que l'on a posé jusqu'ici va porter ses fruits il ya peut-être c'est ça aussi peut-être les peurs que l'on a vis-à-vis peut-être d'une récolte éventuelle de ce que l'on a fait de toutes les actions que l'on a fait vraiment c'est peut-être aussi de son auto saboteur intérieur qui peut être là avec ceux qui se dépait en croyant que on va pas y arriver que on est nul voyez ce genre de discours des fois que l'on peut se tenir donc là en disant pas oui voyez j'ai fait tout ça mais voilà il ya le défi ça va être justement de continuer de garder espoir que tout ce que l'on a mis en place va venir par porter ses fruits et là c'est peut-être de cesser justement d'être dans cette autocritique envers soi même en disant j'en ai pas fait assez j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça peut y avoir quelque chose comme ça à lâcher cette semaine à être beaucoup plus doux beaucoup plus indulgent avec soi même justement quelle est la ressource à mobiliser le de denier justement de trouver un équilibre entre ce que sa tête pense son coeur pense il ya vraiment aussi à envoyer des enfants là peut-être à retrouver une certaine spontanéité une certaine joie dans ce que l'on entreprend arrêter d'être moins subir je dois faire ci parce qu'il ya des peurs derrière voilà d'être de se mettre une pression par son mental là pour moi il ya vraiment retrouver un équilibre entre le plaisir de faire les choses parce qu'on aime les faire il ya quelque chose de très fort de ce que je ressens il ya il ya à jongler il ya à jongler avec à la fois les obligations que l'on a dans la vie mais aussi à avoir du plaisir il ya quelque chose voyez l'énergie de la balance que je vous disais il ya un équilibre à retrouver pour moi cette semaine entre nos obligations et la spontanéité la joie la frivolité la légèreté il ya quelque chose peut-être que ça demande de l'autorisation peut-être s'autoriser justement être plus plus doux envers ça même s'autoriser justement à s'octroyer des moments de douceur il ya quelque chose comme ça être moins je fais des actions trop être trop trop calculant trop trop à se regarder comment ça ça pourrait comment ça pourrait évoluer il ya quelque chose de très fort comme ça pour moi il ya arrêté de se triturer le cerveau cette semaine a vraiment retrouvé beaucoup de joie parce qu'en voyez il pourrait y avoir avec ces cartes là aussi une baisse de morale on le voit en fin de semaine et on voit qu'il ya un coup de pouce bonjour je sens que voilà toutes les actions que vous avez mises en place vraiment il ya l'intervention du destin et la la route tourne en fin de semaine vous allez vous rendre compte que c'était pas la peine de vous angoisser autant que voilà il ya des solutions qui vont être trouvées ont peut-être au niveau matériel financière pour certaines personnes la la route fortune il ya vraiment l'intervention du destin et peut-être que vous êtes vous dites par moment mais à quoi bon faire tout ça il ya rien qui marche il ya vraiment peut-être une sorte de de démotivation de ce que je ressens en voyant en ne voyant pas les fruits de tout ce que vous avez porté et vraiment à être dans un bad mood il ya quelque chose de très fort mais voyez en fin de semaine on vous dit que voilà vous reprenez votre vie en main et que les choses vont bouger un pour vous allez on va aller voir une carte de l'oracle inspiration enchanté parce que l'inspiration enchanté de nous dire quel est le message pour cette semaine quel est le message pour cette semaine résilience oui la résilience vous savez c'est cette capacité à à surenter les obstacles et et en faire quelque chose de un terreau fertile pour autre chose c'est de ne pas rester bloqué sur ce qui a été difficile envoyé c'est ce que se dise de dp veut nous dire on arrive à la fin d'un cycle les difficultés sont derrière vous la résilience et cette capacité à à surmonter les difficultés et à quand même danser avec la vie voyez cette femme comment elle est légère et même si ça peut être difficile à envoyer ces deux cartes là même s'il ya pu y avoir des des choses très la challenge un mental très très fort il ya un changement de situation il ya une façon de voir différemment et là il ya vraiment beaucoup de résilience qui peut venir pour vous cette semaine allez on va aller voir un autre message un autre message pour cette semaine la meilleure décision la meilleure décision que vous puissiez prévoyer c'est des cartes très très bleus déjà c'est d'exprimer ce qui est là peut-être de d'exprimer tout simplement vos peurs de les poser comme ça mais il ya une décision à prendre c'est peut-être justement d'arrêter de cesser de d'être aux prises avec cette auto saboteur intérieur de laisser votre mental aux commandes et justement de faire confiance à la vie il ya quelque chose de très fort justement de surmonter tout ça cette semaine et on va prendre un gardien de la lumière à lequel est le gardien de la lumière les dix portiens ordre divin fait ce que vous pensez être bon une leçon importante se dévoile oui mais c'est ça la leçon importante qui va se dévoiler c'est votre capacité à surmonter les difficultés à vous rendre compte que vous n'êtes pas seul que l'ordre divin vous aide vous êtes soutenu dans le monde visible et invisible il ya quelque chose de cet ordre là mais la meilleure décision vous avez à prendre justement c'est de vous lâcher la grappe avec toutes ces critiques avec ses à quoi bon avec ces idées noires et de renverser la vapeur justement pour que vraiment il ya vraiment l'intervention du divin cette semaine en fin de semaine pour moi il ya vraiment voyez on voit une étoile donc il ya vraiment de garder espoir c'est ce que l'on dit garder la foi voilà il ya il ya quelque chose qui vous sort de ce cadre de coup pour vous il ya vraiment au niveau émotionnel peut être des choses qui n'étaient pas comblés allez on va aller voir maintenant son parcours qu'est ce qui est là je regarde mon tarot est à l'endroit on vous dit de tenir bon 1 de ne rien lâcher car des espoirs aller pour les signes pour chacun des signes on va prendre reprendre celui ci le conseil pour chacun des signes le conseil allez les béliers qu'est ce qui est là comme énergie le cavalier de pentacle on vous dit lentement mais sûrement vous allez récolter les les fruits de ce que vous avez fait semer alors vous êtes toujours de flammes vous êtes un signe de feu mais là on vous invite peut-être justement à ralentir à peut-être faire des démarches administratives on vous dit qu'il y avait des choses qui vont ça avance ça avance mais pas forcément à votre rythme au rythme du l'univers et là on vous dit de prendre votre mal en patience il ya peut-être aussi justement si être moins foufou justement à moins foncé pour retrouver une certaine paix un équilibre justement entre votre envie d'aller de l'avant et c'est cette énergie qui vous invite à ralentir voyez c'est le de denis il ya un équilibre à retrouver là les béliers entre cette envie qui est là votre force là c'est ce feu qui brûle et ce que ce que la vie vous propose les taureaux le 8 de pentacle il ya un projet sur lequel vous êtes attelé qui vous porte qui vous fait du bien il ya peut-être aussi beaucoup de rangement beaucoup de classement des démarches pour vous les taureaux cette semaine mais voilà il ya sans doute un projet dans lequel vous avez envie de vous investir cette carte me fait vraiment penser aux deux de pentacle l'oscillation il ya à trouver un alignement entre ce que vous désirez et est ce que ce que la vie vous propose pour moi il ya quelque chose comme ça c'est aussi à suivre le flux de la vie les taureaux cette semaine et peut-être justement à moins vous prendre la tête les gémeaux l'énergie de l'empereur alors vous allez peut-être faire preuve d'autorité dans votre vie peut-être savoir poser des limites cette semaine les gémeaux vous allez avoir envie d'avancer vos pions d'entreprendre de foncer poser des bases solides pour un projet en tout cas on voit que vous allez vraiment être le leader cette semaine il ya peut-être c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la guérison cette semaine vis-à-vis de justement dans cette façon d'entreprendre peut-être que vous n'osiez pas jusque là parce que justement votre auto saboteur était là en croyant que ce n'était pas possible pour vous et là on voit qu'il ya peut-être quelque chose qui guérit peut-être de reconnaître votre vraie valeur et votre capacité justement d'entreprendre là les les gémeaux cette semaine les cancers l'énergie du 3dp alors là il ya peut-être une quelque chose qui vous blesse le coeur cette semaine des cancers une trahison peut-être professionnel sentimentale voyez regardez comment il ya cette femme qui hurle quelque chose qui fait mal alors on voit les valeurs le conseil on vous dit de rester qui vous êtes même si justement peut-être que les autres ce qui fait mal c'est que vous vous restez le même que les jaunes essaieraient de vous de vous transformer de vous changer on vous dit de rester le même c'est pas parce que vous allez changer pour faire plaisir à pierre paul jacques que voilà vous allez être mieux et c'est peut-être ça où vous vous sentez trahi c'est que peut-être les autres ne vous comprennent pas il ya peut-être quelque chose de cet ordre là vous êtes vous restez égale à nous à vous même et les autres justement parce que vous n'êtes pas conforme à ce qu'ils attendent de vous vous le font remarquer peut-être que vous vous sentez trahi à ce niveau là mais pour moi et pour moi ne changez rien cette semaine les cancers vis-à-vis de ça il ya peut-être il ya peut-être des trahisons dans l'air ça c'est sûr mais vous voyez on parle de résilience vous allez avoir cette force cette capacité les cancers à dépasser tout ça et là ce qu'on vous invite justement c'est à rester qui vous êtes la roue tourne j'ai envie de vous dire à un moment donné de toute manière il ya toujours le retour de bâton s'il ya des gens qui vous ont blessé ou qui vont vous blesser cette semaine les lions l'énergie de la mort donc mourir et renaître une grande semaine de transformation pour vous les lions il ya peut-être quelque chose des nos horizons nouveaux qui se qui se dévoilent pour vous vous levez le voile sur quelque chose en tout cas vous allez peut-être avoir envie d'aller voir ailleurs ou alors il ya vraiment le deuil de certaines relations de certaines choses dans votre vie et c'est ok pour vous la conscience du manque là quelque chose qui vous fait défaut c'est peut-être ça qui vous prenez la tête cette conscience voilà vous en arrêtez avec le sentiment d'être victime victime de je ne sais pas la vie m'en veut je ne mérite pas il ya quelque chose de cet ordre là et je sens que vous sortez tout ça de ce mental qui est extrêmement noir de voir aussi le sentiment de manquer quelque chose et là il ya vraiment pour moi ce que je ressens cette seule cette transformation c'est la vision que vous avez de vous même cette semaine les lions les vierges l'énergie du roi de pintac c'est votre énergie une envie de bâtir de construire cette semaine peut-être un homme extrêmement important dans votre vie quelqu'un qui qui est extrêmement bien réussi sa vie quelqu'un qui qui vous inspire au niveau de bail de bâtir quelque chose là les vierges mais vous allez avoir envie de construction cette semaine des vierges amis alors peut-être justement vous allez vous rendre compte que vous avez construit une famille sur laquelle vous pouvez compter une famille qui est extrêmement forte qui est vraiment un grand soutien qui vous procure un sentiment de sécurité de paix intérieure les vierges les balances l'énergie de deux coupes alors eu une association une rencontre amoureuse de deux coupes voilà peut nous parler de ça cette semaine les balances on va aller voir les deux conseils peut-être l'invitation pour certains justement de prendre le risque justement de s'associer d'aller voir du monde peut-être de s'investir dans une relation amoureuse justement si vous restez comme ça enfermé dans votre petit précaré dans votre petit jardin il ne se passera rien peut-être que pour certains célibataires l'invitation c'est justement passer ces barrières pour justement aller à la rencontre de l'autre et en allant à la rencontre de l'autre aussi la personne que l'on découvre c'est soi même donc c'est peut-être ça les balances que vous avez à faire cette semaine les scorpions l'énergie de la tour donc il ya une annonce qui peut vous être fait où c'est vous qui allez faire une annonce en tout cas il ya quelque chose d'assez fulgurant cette semaine pour vous qui peut-être bien déstabiliser votre monde peut être question d'une grande ouverture spirituelle aussi pour certains derrière un masque peut-être que c'est ça que vous allez voir les scorpions vous allez vous avoir comme une fulgurance de quelqu'un qui je ressens c'est quelqu'un qui n'était qui ne jouait pas franc jeu qui se cachait derrière un masque et vous allez mettre ça au grand jour à moins que ce soit vous que vous finissiez par vous accepter tel que vous êtes pour certains il peut être question d'un coming out ce que j'entends pour certains derrière un masque choisir de s'accepter et cette annonce pourrait vraiment faire le coup d'une voilà d'un éclair un coup de tonnerre dans la vie de certaines personnes vous verrez comment ça peut résonner les scorpions les sagittaires l'as de coupe alors une nouvelle passion pour un travail pour une personne en tout cas il ya le début quelque chose qui au niveau émotionnel va vous faire palpiter le coeur les sagittaires magnifique peut-être voilà une aussi une reconnexion à votre dimension spirituelle parce que là les anges des quatre points cardinaux sont vous accompagner cette semaine peut-être aussi la guérison au niveau du coeur pour certains les sagittaires les capricornes l'énergie du jugement il ya un réveil qui est là cette semaine pour vous les capricornes et une grande grande libération il ya comme si vous y avez vous sentez appelé voilà savoir le sentiment de d'avoir envie de voilà demi au niveau professionnel peut-être pour certains de se dire waouh c'est vraiment ça que j'envie c'est un peu de l'ordre de l'appel de votre âme peut-être question aussi avec le jugement d'un coup de foudre peut-être ça avec la route peut-être voilà une rencontre fortuite qui vraiment réveille quelque chose peut-être que vous avez le sentiment que jusqu'ici pour certains c'est ça ne m'arrivera plus je ne suis plus capable je n'ai plus là je ne sais pas genre de dialogue que l'on peut se avoir pour certains mais peut-être pour d'autres aussi qui sont en couple une question d'une seconde chance dans un couple avec l'énergie du jugement il ya vraiment des rencontres qui vous aident alors des rencontres professionnelles des rencontres sentimentales ça va être une semaine est extrêmement forte pour vous les capricorns mettez moi en commentaire parce que je sens que vraiment coup de pouce du destin il ya vraiment quelque chose qui qui émerge pour vous les capricorns les versos magnifique l'énergie de l'impératrice une envie de créativité vous êtes à l'écoute de votre monde intérieur beaucoup d'idées beaucoup de projets que vous allez avoir envie de porter peut-être voilà des projets d'écriture pour certains l'impératrice qui parle de ça mais il peut être question aussi pour certains de projets tout simplement très concret de projets d'enfants à de naissance il ya une découverte que vous allez faire pour certains peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus créatifs créative que vous pensez mais il ya un développement heureux là qui vient qui est basé sur quelque chose de très concret de très abondant de très foisonnant l'impératrice nous parle de ça donc pour certains aussi peut-être de reconnecter avec votre dimension féminine votre féminin sacré quelque chose de très fort avec cette carte là et les poissons l'as de bâton à nouveau départ très passionné pour une personne pour un projet avec un as on est dans de l'engouement dans l'allumette que l'on fait craquer qui pétillent les poissons votre moi supérieur magnifique oui il ya la ligne de vie sacrée donc il ya peut-être une rete de connexion à votre dimension du coeur les poissons il ya vraiment un nouvel élan une envie peut-être pour vous avoir cette envie de vous lever le matin parce qu'il ya vraiment quelque chose qui va vous porter ou un projet peut y avoir aussi une rencontre en tout cas voilà on voit que votre coeur a des ailes je sens qu'il ya le voilà le feu va pétiller pour vous les poissons de cette semaine vous me direz en commentaire j'ai toujours plaisir à vous lire et puis n'hésitez pas à partager liker et vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour notre guidance bye bye les enchanteurs 1 1 1 1 1 1 2 2